Vous allez tous très bien les mecs, moi ça va nickel, aujourd'hui les frères, nouvelle vidéo sur FIFA 23, on va parler de la carte de Naouel Molina et de Dany Sebalos Showdown. Est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats et aussi par rapport à ce qu'on a pris les gars, on va voir ça en détail. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et du coup les mecs, on est parti, mais avant tout, il faut savoir que du coup, demain ou dimanche, je ne sais plus exactement les gars, En tout cas voilà, dans tous les cas le SBC part dans 24h, même pas dans 21h les mecs, il ne reste même pas 24h, il reste 21h. Donc je pense que demain, c'est demain vers 18h, il y aura le match, je n'ai pas regardé la date, mais demain il y a le match Real contre l'Atletico les mecs. Donc voilà, si le Real gagne, Sebalos prendra 1 plus 2, si l'Atletico gagne, Molina prendra 1 plus 2, sinon si il y a match nu, les deux prendra 1 plus 1, tout simplement les mecs. On est parti par, on va commencer par les gars, Dani Sebalos pour la VSBC, donc c'est 1m79, élevé, élevé, meilleur pied droit, double 4, jusque là tout va bien, il n'y a rien à dire. Il peut jouer MC, MDC, MOC, il est polyvalent, c'est nickel, Real Madrid, la Liga Santander du coup, et Espagnol, très facilement calable, surtout par rapport à son championnat, jusque là il n'y a pas de soucis. Maintenant, il a 83 de vitesse, 83 d'accélération, 83 de vitesse, pour un MC c'est très bien, pour un MDC c'est très bien, pour un MOC, ça manque un tout petit peu de vitesse. Maintenant en termes de frappe, 88 de placement offensif, 84 de finition, 85 de puissance de tir, 84 de tir de loin, 78 de volet et 70 de pénalty. En termes de frappe, pour un MOC c'est pas assez bon, pour un MDC et un MC ça fait largement le tas, voilà, surtout il a un bon placement offensif pour un MOC, mais il manque un tout petit peu de finition, un petit peu de, voilà, de tir de loin, tout ça. En tout cas, c'est pas dégueu, mais en fait, je pars à ce stade du jeu, ça manque un peu de finition, un peu de puissance de tir, un peu de tir de loin. Après, ce qui est intéressant, c'est que si il up, et bien forcément du coup il va être beaucoup plus intéressant les mecs, donc voilà. Il faut vraiment prendre en compte ce qui va up ou pas, surtout que l'Atletico ils reviennent bien en ce moment, donc voilà. En termes de passes, 88 de vista, 83 de centre, 76 de coups francs, 90 de passes courtes, 88 de passes longues et 87 d'effets. En termes de passes, que ce soit MOC, MBC, MC les gars, c'est très intéressant. En termes de dribble, 88 d'agilité, 85 d'équilibre, 88 de réactivité, 90 de conduite de balle, 89 de dribble et 86 de calme. Pour un MDC, c'est parfait, un MOC c'est très propre aussi, ça manque un tout petit peu d'équilibre par contre, et un MC c'est propre aussi, il n'y a rien à dire. Ça manque un tout petit peu d'équilibre pour un MOC, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Niveau défense, 84 de l'interception, 81 de lucidité défensif, 81 de tacle debout, 80 de coups de tacle glissé. Les gars pour moi, en tant que, si je devrais le faire jouer à un MDC, je trouve que c'est un peu light, voilà, c'est un peu mauvais. Pour un MOC c'est très bien, mais il n'a pas besoin de défense, pour un MC ça fait le taf, mais pour un MDC c'est, voilà, tout c'est un peu dégueu. Après, comme je vous répète, s'il prend un up, et bien forcément il sera intéressant, mais faut-il encore qu'il prend un up, voilà, qu'il prend un up, donc c'est ça, c'est ça le truc en fait. Donc voilà, moi en tout cas je vais vous donner mon avis par rapport à la carte, si elle reste à 87, ou alors si elle up, tout simplement. Niveau physique, 87 d'endurance, il n'a pas de détente, en tout cas de l'endurance, il n'a pas beaucoup de force, mais 80 c'est pas dégueu non plus, et il a de l'agressivité à 83. Ok, donc voilà, le même niveau défensif, il serait intéressant que s'il y up, tout simplement, il a l'intuition. Ok, les gars pour moi cette carte, donc niveau bio du joueur, niveau détail, elle est intéressante. Ensuite, si je donnais des points faibles sur la carte, et bien ça serait tout simplement un MOC, il n'est pas assez bon, un MDC, il n'est pas assez bon, il manque un peu de force pour un MDC. Voilà, en fait c'est vraiment un pur MC, et vous n'êtes pas 5000 à jouer avec des purs MC sur FIFA, donc franchement, la carte serait intéressante seulement si elle up, voilà, seulement si elle up. Si elle ne peut pas, les gars, la carte c'est une douille, je vous dis la vérité, parce que les prix, on va l'avoir ensemble, il faut une équipe à 84, une équipe à 86. Si les prix sont les mêmes sur le marché, c'est un joueur qui va coûter 120 000, 130 000 crédits. Donc les gars, pour moi, la carte c'est une douille si la carte up pas. Si par contre elle up, la carte peut être intéressante, je vous dis la vérité. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon avis sur ses balos. Maintenant, on va parler de Nawel Molina, les mecs. Nawel Molina, c'est double 3, pour un défenseur droit, on va dire que c'est bien. Et le V, le V, un mètre 75, c'est parfait, il peut jouer DD, MD, donc il a des stats pour jouer MD, il a 75 de tir, ça peut être intéressant. Argentin, facilement calable, la Liga, l'Atletico, facilement calable. Jusque là, tout va bien. Il est très rapide pour un latéral droit, et pour un milieu droit aussi, c'est très rapide. En termes de frappe, pour un milieu droit, ça manque de frappe forcément, mais ce sera plus un joueur qui va jouer en tant que latéral. Donc voilà, en termes de tir, c'est pas dégueu pour un latéral, même, il n'a pas besoin d'autant de qualité de frappe. En termes de passe, il a de très belles qualités de passe pour un latéral. Il n'a pas la passe longue au top, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'on demande tout le temps à un latéral. Il a quand même la qualité de centre à 89, il a une bonne visite à 79, on va dire, pour un latéral. Une bonne passe courte, et ça manque un peu d'effet aussi sur les centres, mais c'est pas dégueu dans l'ensemble. Niveau dribble, il est pas mal du tout, et mec, pour un latéral, en défense, il fait le taf. 89 de tacle debout, 83 de tacle glissé, 84 de lucidité défensive, et 85 d'interception. Franchement, pour un latéral, c'est pas dégueu du tout. Et au niveau physique, il a une très belle endurance, il a une très belle agressivité, une force 77, c'est pas fou, mais c'est pas dégueu, on va dire. Il est belle des teintes à 89. Ça, les gars, c'est les teintes de Molina qui sont plutôt pas mal, il a pas de caractéristiques. Elle, contrairement à ses balances, les gars, même si la carte évolue pas, vous pouvez le jouer. C'est ça le problème, vous pouvez le jouer, il est très bon, même si la carte évolue pas. Si, par contre, elle évolue, les mecs, c'est vraiment une très très belle carte, il a vraiment rien à dire. Donc, il faut prier que si vous le faites, l'Atletigo, balle au réel. Pour l'équipe, du coup, je pense que c'est le même prix, c'est 120 000 crédits, parce que c'est une équipe à 86 avec un boost et un joueur à 87 minimum. Donc, voilà, je pense que c'est le même prix, 120 000 crédits, les mecs. Et ça sera le même prix, dans tous les cas, c'est 120 000 crédits, les gars. Donc, honnêtement, fait approximativement. Honnêtement, les gars, moi, je conseille Moulina, mais je conseille pas ses balances. Si, après, vous êtes voyant, voilà, mais ça, c'est impossible à prévoir. Si ses balances, vous pensez vraiment, vous êtes sûr qu'il va passer, je vous conseille de faire ses balances, par contre. Mais si, si les deux cartes évoluent pas, si une des deux évoluent pas, si ses balances évoluent pas, je vous la conseille pas. Si ses balances évoluent pas, je vous la conseille. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est vraiment un jeu au hasard. Moi, je conseille plus de faire Moulina, parce que les mecs, du coup, Moulina, on est sûr que, même s'il évolue pas, eh bien, sa carte est jouable. Donc, voilà, en tout cas, moi, je vous conseille Moulina, ses balances, je vous le conseille un peu moins. Si vous êtes sûr qu'il évolue, eh bien, dans ces cas-là, je vous le conseille. Et voilà, il faut qu'il évolue. Donc, voilà, les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé sur les choix de ses balances et de Naoëlle Moulina. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs.